à la fin de chaque exercice comptable il faut s'assurer que l'ensemble des charges et des produits concernant l'exercice sont comptabilisés sinon il faut procéder à une régularisation éliminer toutes les charges et tous les produits qui ne concernent pas l'exercice en cours l'introduction est l'exercice comptable l'exercice comptable est l'exercice comptable il a passé toutes les charges et les produits de l'exercice les charges et les produits de l'exercice ont été comptabilisés il a comptabilisé et bien sûr nous avons obtenu quelques charges et quelques produits qui ne concernent pas l'exercice en cours soit il ne concerne pas l'exercice soit une partie seulement qui concerne l'exercice dans ce cas-là nous allons commencer par le traitement qui est l'illumination de la partie ou de la totalité de la charge ou de la partie qui ne concerne pas l'exercice c'est ce que nous allons voir dans le cours il y a une charge à payer ce sont des charges qui concernent l'exercice mais le comptable ne possède pas de pièce justificative pour les comptabiliser il n'y a pas une douche ou une pièce pour procéder à la comptabilisation donc à la date d'inventaire il faut obligatoirement le constater il y a 50 la pièce justificative mais il faut passer une écriture comptable en respectant le principe comptable de spécialisation de l'exercice chaque exercice doit supporter ses charges et ses produits la charge concerne l'exercice en cours donc il doit être passé dans l'exercice en cours il y a un exercice légère Je n'ai pas d'utiliser On s'amène l'un des comptes suivants, à savoir le 44-17, fournisseur facture non parvenu, ou la 44-27, les trois R, rabais, remise, ristourne, accordé, avoir à établir, ou la 44-37, charge de personnel à payer, ou la 44-47, charge sociale à payer, ou la 44-57, état impôt et taxes à payer, ou la 44-87, dette rattachée aux autres créanciers, ou la 44-93, intérêt couru et non écheu à payer. Donc, ce sont les comptes qui nous utilisent, pourquoi ? Pour équilibrer l'écriture, pour une charge à payer, que moi, je n'ai pas encore payée, mais à payer. Je n'ai pas encore payé, mais je n'ai pas payé, je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé, ce sont les comptes qui nous utilisent dans le crédit. Donc, je vais vous donner un exercice d'application, l'exercice qui est égal au 31-12-1, la société ABC constate les charges à payer suivantes. Donc, première charge, une facture d'une livraison n'est pas parvenue, hors taxe, 5000 dirhams, TVA, 20%. Donc, c'est la livraison, j'ai des marchandises, mais la facture n'est pas parvenue. Donc, il y a un deuxième cas, le seul salarié de l'entreprise n'a pas été payé, salaire 4500 dirhams, charge sociale 700 dirhams. Donc, il y a un salarié de l'entreprise, il n'est pas payé, mais il n'est pas payé. Par exemple, il n'est pas payé le salarié de l'entreprise, il n'est pas payé. Donc, il n'est pas payé le salarié de l'entreprise, le 1er janvier, le 2 janvier, il n'est pas payé. Donc, il n'est pas payé le salarié de l'entreprise, charge sociale 700 dirhams. La société n'a pas payé la patente. Donc, la société a une patente de 1500 dirhams. Et, faute de non réception du rôle, alors, j'ai l'article du rôle, pour qu'on a payé 1500 dirhams, Il n'est pas payé le salarié de l'entreprise, il n'est pas payé le salarié de 4000 dirhams. Donc, le loyer de décembre n'a pas payé. Il n'est pas payé le salarié de 12 années de la charge. Là, je dois constater la charge, parce que la charge concerne l'exercice en cours. Le 5e cas, la société doit régler le 30 octobre 13000 dirhams d'intérêt. TVA 10% pour un emprunt dont les intérêts ne sont pas encore payés. Le 6e cas, la société a accordé à son client un rabais de 600 dirhams. TVA 20%, la facture n'est pas envoyée au client. Donc, il a accordé un rabais au client. Il n'a pas envoyé la facture. Donc, c'est une charge pour l'entreprise. Il doit être constaté le temps d'envoyer la facture. On va voir ce qui est le cas. Le 7e cas, le médecin de travail a envoyé la facture de ses honoraires à l'entreprise pour 5000 dirhams. TVA 20%, la société n'a pas payé la facture. C'est-à-dire que le médecin a envoyé la facture à la société. Mais la société n'a pas encore payé la facture. Donc, on va voir ce qui est le cas. Donc, on va voir la correction. Le travail à faire, la correction, c'est passer au journal de l'entreprise des opérations ci-dessous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des écritures qu'il y a dans le journal de l'entreprise. Il y a une correction. Il y a une correction. Il y a un premier cas. Il y a une facture qui est le fournisseur. Il y a une facture. Il y a une marchandise. Il y a 6111 achats de marchandises. 5000 dirhams. Il y a une TVA correspondante. 3455, TVA récupérable, 1000 dirhams. Il y a une contrepartie. Au lieu d'utiliser le compte 4411 fournisseur, je vais utiliser le 4417. Fournisseur, facture non parvenue. Fournisseur, facture non parvenue. Le montant de 6000 dirhams. Il y a une facture. Je vais débiter le compte 4417 et créditer le 4411. Je n'ai pas le droit d'utiliser le 4411. Je vais utiliser 4417. Le premier cas, c'est 4417. Il y a une écriture normale d'achat de marchandises. La seule différence, il y a un lieu d'utiliser en contrepartie le 4411. Je vais utiliser le 4417. Je vais utiliser le 4417. Le deuxième cas, il y a le seul salarié de l'entreprise. L'entreprise n'a pas encore payé le seul salarié de l'entreprise. Il y a 4500 dirhams pour le salaire. Il y a 700 dirhams pour les charges sociales. Donc, je vais utiliser... Je vais passer l'écriture par les mêmes comptes que j'utilise normalement. Il y a 61, 71 rémunération du personnel. Il y a 4500. 61, 74 charges sociales. Il y a 700. Je vais utiliser 4437. Il y a 4500. Et là, charges sociales payées. Je vais utiliser 4447. Le comptes 4447. Charges sociales payées par 700 dirhams. Donc, dans le cas normal, je vais vous dire ceci. Le compte qui est ouvert à ce salarié. Il y a 4432. Ou 4441. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Il y a l'écriture qui est simple. Donc, c'est quoi la différence ? C'est juste les comptes accrédités. Les comptes accrédités. Les comptes accrédités. Alors, il y a le troisième cas. Il y a la patente de la société. Il y a la patente de 1500 dirhams. Mais il y a l'article du rôle pour payer la patente. Pour payer la patente. Donc, il va utiliser au niveau de DB le même compte de charge. A savoir, le 71, c'est 112 la patente. 1500 dirhams. Au niveau du crédit, je vais utiliser le 4457. Etat, impôts et taxes à payer. Donc, il n'a pas encore payé Chihada. Mais à payer. Donc, 4457. Etat, impôts et taxes à payer. Le cas suivant, Gna. Le cas suivant, Gna. La société, elle n'a pas encore payé le loyer. Elle n'a pas encore payé le loyer qui s'élève à 4000 dirhams. Bien sûr, je vais utiliser au début le même compte de charge que j'utilise normalement. Les OUAS 6131. Location et charges locatives. Au contrepartie, on doit utiliser le 4487. D'être rattaché aux autres créanciers. D'être rattaché aux autres créanciers. Et le même manteau. Les OUAS 4000 dirhams. Donc, en deuxième cas. Les intérêts des emprunts et dettes. Donc, l'entreprise a contracté un emprunt. Il doit payer 13000 dirhams des intérêts. Le 30 octobre. L'autre cas, il doit payer les intérêts. Le 30 octobre. Il doit payer les intérêts. Le 30 octobre suivant. Le 30 octobre suivant. Il doit payer 2 mois sur l'exercice. Ce qui concerne l'exercice. Il doit payer l'exercice suivant. Il doit payer 6311 intérêts des emprunts et dettes. Le compte normal. 2166,67. Il doit payer. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Le 216,67. Le 44 octobre. Le 44 octobre. Le 30 octobre. Global Dialogue. Le 2383,30. Il doit payer 2166,67. Il doit payer 13000. Donc, 13000 fois 2 sur 12. Il doit payer 2166,67. Il doit payer 2. Il doit payer 13000 dirhams. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Ce sont des intérêts qui concernent l'exercice. plus 2 mois dès l'exercice précédent. Mais les deux mois qui restent. Novembre et décembre. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Mais ils n'ont pas payé. Ce sont des charges qui concernent l'exercice. Ce sont des charges qui concernent l'exercice. Donc, on doit obligatoirement les passer. C'est une entreprise. Ils ont des intérêts Home. C'est une intérêts Werow. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Il faut payer des intérêts. D'abord. Il faut payer 13000. Les 2 mois. Novembre et décembre. Dachlis dans l'exercice, mais il n'y a pas d'éteindre l'exercice, mais il n'y a pas d'éteindre le cas suivant Il n'y a pas d'éteindre les ressources, mais il n'y a pas d'éteindre les marchandises Il n'y a pas d'éteindre l'entreprise, mais il n'y a pas d'éteindre les marchandises Mais il n'y a pas d'éteindre les marchandises Qu'est-ce que tu disais? Tu disais simplement qu'il n'y a pas d'éteindre les marchandises sur le cas de l'entreprise Du compte 719 Il n'y a pas d'éteindre l'écriture Quand tu disais la porte des marchandises, il n'y a pas d'éteindre l'écriture 7 119, le montant 600. La TVA facturée correspondante, le TVA facturée, le 4455, le TVA facturée, le montant 120 dirhams. Bien sûr, la contrepartie, le 4427, la remise de ressources à accorder, à voir, à établir. La facture, la facture, donc on va utiliser le client, donc on doit utiliser le 4427. Le montant 720. Le total, dit-il, a de l'idée de 600 plus 120, ça donne à 720. En attendant, le cas suivant, le médecin de travail, le médecin du travail, donc le médecin du travail, elle a envoyé la facture, mais la société, elle n'a pas encore payé. Donc, on va passer la charge, le compte, dit-il, a adéquat, le 61 306, rémunération d'intermédiaire et en horaire, le montant, dit-il, a 5000 dirhams. Rendouzou la TVA récupérable correspondante, 3455, TVA récupérable, 1000 dirhams. Et bien sûr, la contrepartie, on doit utiliser le 4487, les wadettes rattachées aux autres créanciers, et bien sûr, la contrepartie, ce qui est le 4487. Le montant, 6000 dirhams, c'est le total, l'hors-taxe, plus la TVA. Rendouzou la deuxième, de charges constatées d'avance, donc, les charges constatées d'avance, c'est quoi les charges constatées d'avance ? Il y a des charges qui ne concernent pas l'exercice, mais on doit passer à l'exercice. Mais, on va utiliser des comptes bien spécifiques, un compte spécial. Il s'agit des charges comptabilisées contre l'exercice, mais elles ne le concernent pas, ou elles concernent seulement une partie de l'exercice. Bien sûr, il faut les retrancher des charges par l'écriture. Il y a, au niveau de l'DB, je dois debiter le 3491, charge constatée d'avance, et au crédit, je vais créditer le compte dans lequel il a été enregistré. Donc, le compte de charge adéquat. Il y a une constatation de la charge. Il y a un exercice de l'application. Si vous avez aimé, c'est le cours pour nous, ce n'est pas un petit défi, ou l'opération, ou le cas, on est enregistré dans un exercice d'application, pour mieux l'assimiler, pour mieux comprendre. Je vous le comprenais pour mieux comprendre l'accès. Et on est enregistré dans le cours. Donc, au 32N, la société ABC communique les informations suivantes. Adna, la facture de 25N12N est comptabilisée, mais la marchandise n'est pas encore réceptionnée. Adna, la facture de 25N12N est comptabilisée, mais la marchandise n'est pas encore réceptionnée. Adna, le hors-taxe, 5000 dirhams, la TVA, 20%. De ce deuxième cas, la société a contracté une assurance, le 15N10N, couvrant une année. Donc, la société a contracté une assurance, le 15N10N, couvrant une année. Donc, il y a une année, il y a une petite partie de l'exercice N et une partie de l'exercice N. Une partie de l'exercice N plus 1. Une partie de l'exercice N plus 1. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction. La correction est la charge constatée d'avance. Je vais vous montrer la facture énergétique. Donc, j'ai déjà passé l'écriture normale. J'ai passé 6111, achat de marchandises, 5000 dirhams. J'ai passé 3455, TVA récupérable, 1000 dirhams. Au crédit, j'ai passé 4411 fournisseurs de montant 6000 dirhams. Je vais vous montrer la marchandise. Donc, le fait générateur de la constatation de la charge, c'est le changement du propriétaire du marchandise. J'ai passé 10, c'est de la fonction des marchandises et je vais vous montrer la fonction des marchandises. J'ai passé l'exercice N plus 1. J'ai passé la charge constatée d'avance. Je vais vous montrer la charge constatée d'avance. C'est pourquoi je ne vais vous mettre en charge. N plus 1. J'ai passé une charge constatée d'avance. Rendir au DB 3,491, charge constatée d'avance, 6 000 diram Au crédit, c'est le compte qui est 12,9 DB, 6,111, achat de marchandise, 5 000 diram Et 3,455, tu es récupérable sur charge, 1 000 diram Ce qui est 12, c'est l'écriture, c'est la charge constatée d'avance C'est la marchandise, c'est ça, je vais externer l'écriture Donc, le 1 plus 1, c'est la marchandise, on externe l'écriture Nous, le deuxième cas, la société a contracté une assurance de 35 000 diram Le 15, 10, l'assurance couvre octobre, novembre, décembre 3 mois seulement qui concerne l'exercice 3 mois seulement qui concerne l'exercice Il reste 9 mois qui ne concerne pas l'exercice Il concerne l'exercice suivant le 1 plus 1 Donc, je dois les passer, les constater comme charge constatée d'avance Pourquoi ? Parce qu'il ne concerne pas l'exercice Je vais dire, 34,91, charge constatée d'avance 26 250 26 250 Le contrepartie au niveau de crédit Je vais utiliser le compte de charge 6134 Prime d'assurance, 26 250 26 250, voilà le calcul Donc, je vais utiliser le calcul 5 000 divisé par 12 fois 9 Divisé par 12 fois 9 Il est donc, je vais utiliser le calcul La prime, donc, mensuelle, fois 12 Donc, 26 250 Ce qui concerne les 9 mois D'ailleurs, l'exercice N plus 1 Donc, je vais externer l'écriture Je vais externer l'écriture Parce que je voulais qu'on sert l'exercice Nous avons le deuxième titre Le voit régularisation des comptes de produits Nous avons fait régularisation des comptes de charges D'abord, nous avons fait régularisation des comptes de produits Nous avons fait régularisation des comptes de produits Donc, ici, on parle des produits de l'exercice Mais ils ne sont pas encore comptabilisés Car il manque les pièces justificatives La comptabilisation est faite par Il y a une pièce justificative Donc, justificative correspondante C'est-à-dire que nous avons la comptabilisation Donc, le débit des comptes suivants C'est-à-dire un débit TNA Soit le 3417 Les 3 heures Rab et remise Restorent à obtenir Avoir non encore reçu Ou là Le 3427 Client facture à établir Et créances sur travaux non encore facturables Ou là 3467 Créances rattachées au compte d'associés Ou là 3487 Créances rattachées aux autres débiteurs Ou Je vais utiliser le 3493 Intérêts courus et non échus à percevoir Au crédit Je vais utiliser le compte de produits appropriés C'est-à-dire le compte normal L'écriture normale C'est-à-dire que c'est-à-dire Et il faut faire l'exercice d'application Comme d'habitude Soit l'état des produits à recevoir De la société ABC Au 31-12-N Il dit Une livraison à un client X De 10 000 dirhams Or taxe TV à 20% N'est pas encore facturée Il dit La facture n'est pas encore facturée Donc il dit La facture d'une restaurant de 3% n'est pas parvenu. Le chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur est de 200 000 dirhams. Le fournisseur qui a reçu un risque selon le chiffre d'affaires réalisé c'est la facture. Troisième cas, la société n'a pas encore reçu le loyer d'un appartement. Le montant est de 20 000 dirhams. La date de paiement est le 1er mai n'est pas parvenu. La société doit encaisser le 1er 4 n un montant de 15 000 dirhams concernant des intérêts annuels d'un compte bancaire. La banque n'a pas encore envoyé l'avis de crédit. Travail à faire, enregistrer au journal les écritures nécessaires. Donc correction. Il y a le client. Le 1er cas, c'est le 1er cas, c'est la facture. Donc c'est la marchandise ou c'est la facture. Donc rendu l'écriture normale de vente. Donc l'écriture normale. Classe 7 dirhams. 7111 au crédit. Vente de marchandise 10 000 dirhams. 44 55 TVA facturé. La contrepartie. Je vais utiliser le compte 34 27 clients. Facture à établir. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas encore envoyé la facture. C'est simple. Donc en 2e cas, il y a rabais remise à obtenir, restaurant à obtenir. bien sûr, je vais utiliser les comptes normaux. Il y a un achat de marchandise. Normal, il y a un achat de marchandise. Rabais remise au restaurant obtenu sur achat de marchandise. 6 000 dirhams. Le 34 55 TVA récupérable. 1 200. On a donné la charge dans le crédit pour diminuer la charge. Pour diminuer la charge. Dans le contrepartie, au niveau du débit, je dois utiliser le 34 17. Pour acheter les trois heures, je vais utiliser les cours sur la facture de vente ou la facture d'achat. Comment on traite les trois heures sur achat ou sur vente. Il y a un cours bien spécifique. Je vais vous montrer la charge. Il y a un autre. Le contrepartie, je dois utiliser le 34 17. Rabais remise au restaurant à obtenir, à voir qu'on a encore reçu 7 200 dirhams. Le cas suivant, il y a un loyer. L'appartement qui appartient à la société. La société a loué l'appartement. 20 000 dirhams annuels. Il y a un loyer qui appartient à l'appartement. C'est-à-dire qu'on va utiliser le compte normal du produit. Il y a 7 127 vente des produits accessoires. Le montant 13 333,33. La contrepartie, le 34 87, les créances rattachées aux autres débiteurs. Le montant 13 333,33. C'est-à-dire qu'on a 20 000 dirhams. Donc 20 000 dirhams. On a 20.8. On a 20.8. C'est-à-dire qu'on a payé le loyer de l'appartement. Il va finir le 1er mai. C'est-à-dire qu'on a fini le 1er mai. C'est-à-dire qu'on a fini le 1er mai. C'est-à-dire qu'on a fini le 1er mai. Mais j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, auût, septembre, octobre, novembre, december. C'est-à-dire qu'on a fini le facture. 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 Donc, j'ai eu un peu de créances aux autres débiteurs. J'ai eu un peu de créances N plus 1. Ce qui est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a fini le facture. C'est-à-dire que le facture. C'est-à-dire que le facture et la bloquer avec le montant de la banque pour recevoir des intérêts pour recevoir des intérêts. J'ai utilisé le compte normal des produits 7381 intérêts et produits assimilés avec le montant 3750 dans la contrepartie au niveau du débit le 3493 intérêts courus et non échus à percevoir. Nous avons dit que l'entreprise va prendre les intérêts en septembre, mais il est en octobre-novembre-décembre concernant l'exercice, mais je dois passer à l'écriture. L'intérêts courus et non échus à percevoir comme produit concernant l'exercice. Mais il n'y a pas d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts. suivant n plus 1. Il n'y a pas d'intérêts. 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 Sans livrer la marchandise. Il y a la facture sans livrer la marchandise. Le montant hortax de 10000 dirham. 20 %. Là il n'y a pas d'intérêts. le produit ne concerne pas l'exercice donc la totalité ne concerne pas l'exercice qu'est-ce que je vais vous faire ? j'ai l'écriture normale l'écriture normale est le client le client de 12000 dirhams et le credit le client de 711 de 10 000 dirhams et 4455 de 2000 dirhams je n'ai pas encore livré la marchandise je vais vous dire donc je vais débiter tout ce qui est crédité à savoir le 711 vente de marchandise 10 000 dirhams et 4455 tva facturé 2 000 dirhams et je vais créditer le 4491 produit constaté d'avance produit constaté d'avance pourquoi ? parce que le produit il ne concerne pas l'exercice un FN plus 1 lorsque moi je vais livrer la marchandise je vais extourner l'écriture le 4491 c'est le débit et je vais vous dire 711 et 4455 c'est le crédit c'est le produit qui est constaté d'avance dans l'écriture donc cette créature c'est que j'ai l'écriture c'est que j'ai l'écriture c'est un exercice c'est l'écriture c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice Je vous remercie de votre soutien. Si vous avez été écrivés, faites-moi un like. Ne vous remercie pas. Vous avez besoin de votre soutien ? J'ai besoin de vous abonner à la chaîne. Ne vous abonner à la chaîne. Et vous abonner à la chaîne. Pour vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez eu laissé. J'espère. ... ... ... ... ... ... ...